Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure du jury du dimanche qui reçoit aujourd'hui le professeur agrégé d'histoire, Ibader Tiam, historien, président du comité de pilotage chargé de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Bonjour professeur. Homme politique, historien, ancien ministre, ancien député, quelle que soit la casquette que vous portez, Ibader Tiam, vous ne laissez personne indifférent. Vos prises de position sur les questions nationales et internationales suscitent tantôt l'admiration, tantôt la polémique. C'est parce que dans le monde politique comme scientifique, les acteurs sont rarement d'accord. La science et la politique ont cela de commun, qu'elles se nourrissent toutes les deux de débats et même de controverses. Dernier sujet majeur, l'écriture ou la réécriture de l'histoire générale du Sénégal dont professeur Tiam est chargé de la coordination. Un travail pour lequel il a refusé d'être payé, vous me l'avez confié. Admis à la retraite en 2006, vous continuez depuis 13 ans d'enseigner gratuitement en licence et maîtrise sans percevoir de salaire. Ibader Tiam, professeur agrégé d'histoire, a participé aux côtés de grands noms comme Cheikh Anta Diop à la rédaction des ouvrages suivants « Histoire générale de l'Afrique », « Histoire du développement scientifique et culturel de l'humanité », « Histoire de la BCAO » pour ne citer que ses ouvrages. Nous avons le plaisir de recevoir donc un historien à la thèse qui ne passe pas inaperçue, 4500 pages, excusé du peu. Nous allons d'abord rendre hommage à un virtuose du khalam qui nous a quittés, professeur Ibaner Tiam, Samba Diabare Sambou, qui est décédé. Vous l'avez connu ? Oui, je l'ai connu, oui, oui. Une figure marquante aussi de l'histoire du Sénégal, l'histoire contemporaine. Oui, oui. Et puis probablement l'un de ceux qui ont le plus contribué à faire aimer notre culture, à faire aimer la culture africaine, c'est à cause de Samba Diabare Sambou, c'est à cause de Amman Diabare Sambou, c'est à cause de l'équipe qu'ils avaient consultée au lendemain de l'indépendance que moi, j'ai ouvert mon cœur à la culture africaine et que je l'ai aimée. Et chaque fois que j'entendais Samba Diabare Sambou, la voix de Samba Diabare Sambou, les accents de Samba Diabare Sambou, ça me touchait jusqu'au plus profond de moi-même. C'est Samba Diabare Sambou et Alou qui m'ont donné le goût de la culture africaine. Quand j'entendais Alou parler de Tara, de Lachou Omar et de Tara, dans ses émissions, j'avais presque lé l'armouzière. Il nous a quittés, paix à son âme. Alors, professeur Ibader Tiam, le sujet dont tout le monde parle, c'est l'histoire générale du Sénégal. Qu'est-ce qui justifie l'écriture ou la réécriture, c'est selon, de l'histoire générale du Sénégal ? Je vous remercie beaucoup, Mamoudo Ibrakan, vraiment de m'offrir cette occasion de pouvoir peut-être expliquer beaucoup de choses à tout le monde. Je le ferai en toute sérénité, sans esprit polémique et sans chercher à retourner le couteau dans la plaie. Je voudrais d'abord commencer par remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui, à travers cette expérience, m'ont renouvelé leur amitié, leur soutien et leur encouragement. Je voudrais remercier tous ceux qui ont écrit dans les journaux pour m'apporter un réconfort moral. Remercier tous ceux qui ont manifesté dans les réseaux sociaux leur adhésion au travail que j'avais fait. Remercier tous ceux qui ont organisé des prières pour moi, parce qu'il y a eu des endroits où on a même organisé des prières pour moi. Remercier tous ceux qui se sont déplacés jusqu'à ma maison. L'un des déplacements les plus importants pour moi a été quand Tjarnoma Danital, que je voulais aller voir, m'a dit non, c'est moi-même qui viens vous voir. Et qu'il soit venu chez moi avec trois de ses collaborateurs pour m'apporter vraiment ses encouragements et ses prières. Je voudrais également remercier Bagné Ngaï, qui a offert son intermédiation pour que nous puissions rencontrer la communauté des scientifiques du SIN, afin que nous échangeons avec eux dans la sérénité et sur le plan strictement scientifique. Je voudrais remercier Mame Maktar Gueye, qui a fait des démarches importantes auprès de la famille Laïenne, et pour lesquelles je tiens à le remercier, ainsi que tous les interlocuteurs avec lesquels il a eu à discuter, et qui ont fait preuve d'un esprit ouvert. Malgré la controverse, vous estimez que les Sénégalais adhèrent à ce projet ? Ah oui, oui, je pense que malgré la controverse, les Sénégalais, parce que la controverse ne porte que sur les responsables de confréries, mais sur tout le reste, c'est cinq volumes, qui font au total près de 3000 pages, 2700 et quelques pages, sur lesquels la partie qui concerne les confréries n'est quand même pas la plus importante. Je pense par conséquent que, sauf erreur de ma part, il me semble que les Sénégalais acceptent les autres parties, qui ne font pas l'objet de contestation, et ces autres parties sont largement, mais même s'il y avait une seule famille qui n'était pas d'accord sur ce qu'on a écrit sur elle, et qui est prête à nous apporter des clarifications et des éclaircissements, qui nous permettront de pouvoir corriger et de pouvoir améliorer, nous avons l'obligation morale de l'écouter, de recenser ses points de vue, et d'essayer de trouver un compromis avec ses familles. Justement, c'est une base à Abdoukhadre, porte-parole du halif général des Mourides, c'est la dernière réaction enregistrée sur cette histoire générale du Sénégal, estime qu'il y a eu beaucoup d'erreurs pour ce qui concerne Touba. Vous le reconnaissez ? Non, si on me signale les erreurs en question, nous pourrons échanger pour voir d'abord ce que j'ai voulu dire. Un cap ici, Mour Antassali, vous auriez écrit dans votre ouvrage qu'il n'avait pas le temps d'enseigner. Non, non, je n'ai pas... Et ça, Sénégal Bas Abdoukhadre s'inscrit en faux. Non, mais je ne veux pas... Je ne vais pas engager de polémique avec Sénégal Bas Abdoukhadre, qui est une autorité religieuse à laquelle je porte le plus profond respect. Et lui-même le sait. Il sait que je me suis déplacé jusqu'à Touba pour aller les informer de notre volonté de travailler sur la vie et l'oeuvre de Cheikh Amouroubamba. Vous avez fait le tour des familles maraboutiques. Je n'ai pas fait le tour de toutes les familles maraboutiques. Parce que je n'avais pas le temps de le faire et en même temps d'écrire l'histoire générale du Sénégal. Mais il y a des familles maraboutiques auxquelles j'ai rendu visite. D'autres, je ne l'aurais pas rendu visite. Avant-hier, Cheikh Tidiane Deme de Sokone m'a eu au téléphone pendant près d'une demi-heure pour me dire à quel point il voulait m'apporter ces encouragements et me demander d'essayer de continuer de poursuivre dans la ligne dans laquelle je m'étais engagé. La réaction, oui. Ailleurs, nous avons également reçu des soutiens mais nous avons également reçu des critiques. Oui, la réaction de Touba pour revenir à cela. Pour revenir à la réaction de Touba, je n'ai dans le travail que nous avons fait consacré des pages à Mamor Antosali qui sont des pages de gloire, de succès, de sainteté, de responsabilité. N'est-ce pas ? Nous faisons que parce qu'il a été le père d'une des figures les plus marquantes de notre histoire et parce qu'il a joué un rôle important. Même quand nous parlons des périodes pendant lesquelles il était placé sous les ordres d'un certain nombre d'autorités temporelles, nous le disons avec suffisamment de précaution pour ne gêner personne. Nous avons simplement dit que le fait qu'il était caddie, donc s'occupant de tous les problèmes de la communauté, quotidiennement, et qu'il soit également obligé d'avoir son centre d'enseignement, le placer dans une situation où il ne pouvait pas consacrer tout son temps à l'enseignement. J'estime que ça, c'est une situation que n'importe qui peut comprendre. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas le temps d'enseigner. On a dit que le fait qu'il soit caddie, s'occupant de tous les averses de la communauté, et le fait en même temps qu'étant caddie, il dispense un enseignement constitué pour lui une double charge qui fait évidemment qu'il ne peut peut-être pas donner tout le mieux de lui-même dans ce qu'il faisait. Mais ça, c'était simplement pour montrer le contexte dans lequel les gens évoluent. Ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas une caractérisation. Qui peut dire du mal d'Imam Amour Antosali ? Qui a participé à la bataille de lutte menée par Mabou Diakoba ? Qui a été à Porohan ? Qui fait partie de ceux dont l'action a permis la naissance de l'épicentre de Porohan ? Qui a entretenu avec toutes les familles religieuses du Sénégal des relations d'une étroitesse, n'est-ce pas ? Et d'une profondeur qui font qu'aujourd'hui, la communauté maurite se considère comme une communauté qui s'entend avec toutes les confrédies au niveau du Sénégal. Elle nous a laissé un héritage, un fils dont la dignité, dont la sainteté, dont la grandeur, dont le courage, dont les sacrifices, que moi-même, j'ai été le premier à présenter comme étant celui qui a le plus souffert de la domination coloniale, celui qui a souffert plus qu'en elle, mais seulement de là. C'est moi qui ai écrit qu'il a fait 32 ans de vie sans liberté et qu'il a par conséquent... On ne peut pas dire donc que Mandela a été le prisonnier qui a le plus souffert, n'est-ce pas ? J'ai retracé toutes les étapes de la vie de son fils et toute la souffrance qu'on lui a fait subir à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et j'ai été chercher les sources qui étaient à ma disposition et quand je n'ai pas eu la possibilité de le faire, je me suis adressé en ce nom de spécialiste. Donc, je ne cherche pas du tout... Oui, mais en plus de certains faits concernant Sérine Touba et le mouridisme, il y a également une polémique qui a été soulevée au sein de la communauté niacène, la communauté layenne et même du côté du Sine. Est-ce que vous reconnaissez un certain nombre d'erreurs et qu'est-ce que vous êtes prêts à corriger aujourd'hui ? Qu'il y ait des divergences ici ou là que les gens nous ont signalées ? Je n'en doute pas. Notre travail n'est pas parfait. Je ne suis pas moi-même quelqu'un qui est imbue de la science. Dieu seul connaît tout. Dieu seul sait tout. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Si nous avons été obligés de nous ouvrir aux traditionnalistes, c'est parce qu'eux aussi détenaient un savoir dans leur terroir respectif que nous, souvent, nous ne connaissons pas. Et nous avons pensé que l'occasion était bonne pour mettre en application des principes pour lesquels nous nous sommes longuement battus à l'UNESCO en demandant que l'histoire africaine accepte la tradition orale et qu'elle accepte également le point de vue des généalogistes. Mais l'histoire, c'est par définition la discipline de la controverse dans tous les domaines. Quand Périclès, au 5e siècle, a inventé la démocratie, le concept n'a pas immédiatement suscité l'adhésion. Il y a eu des difficultés avec Tussu-Dude, avec Platon, avec Euripide, avec Hérodote, n'est-ce pas ? Avec Isocrate, avec Demosthène, avec le pseudo-énophant qui étaient contre le concept et qui l'ont combattu, n'est-ce pas ? Je voudrais également dire que quand on a sorti le 2e temps de l'histoire de l'Afrique, l'Afrique ancienne à l'UNESCO, il y a eu une levée de bouclier. L'UNESCO a été obligée de convoquer en Libye un séminaire spécial consacré à l'échange de débats entre les différents participants et ceux qui avaient formulé des critiques. On a pu, en fin de compte, trouver une solution. Donc, ça pour nous n'est pas quelque chose de grave. Regardez, vous savez bien ça que j'ai amené avec moi, polémique sur près de 100 pages. On ne parle que de ça dans ce numéro spécial de 2001 du monde diplomatique de juillet-août 2001. J'ai amené avec moi aussi ça. C'est l'express, n'est-ce pas ? Les grands mythes de l'histoire de France. Qui s'appellent les grands mythes de l'histoire de France et qui, sur 70 pages, démontrent que Versian Jeterix n'est pas ce qu'il était, que l'U11 n'est pas ce qu'il était, que l'U12 n'est pas ce qu'il était, que Saint-Louis n'était pas ce qu'on a dit, que l'U14 n'est pas ce qu'on a dit, que Napoléon n'est pas ce qu'on a dit, que De Gaulle n'est pas ce qu'on a dit, etc., etc. N'est-ce pas ? J'ai avec moi encore amené, toujours pour prouver ma bonne foi, une revue qui est la revue Histoire, qui fait référence en France. Cette revue a titré, à son 40e anniversaire, 40 années de controverses, 1978-2018. Par conséquent, ce n'est pas la première fois qu'il y a des polémiques sur une histoire quelle qu'elle soit. Mais sauf qu'ici, certains vont jusqu'à dire qu'il faut renoncer à ce projet s'il doit créer des distinctions entre communautés. Non, parce que je pense que, dans la mesure où nous avons dit que nous sommes disposés, là où il y a des contestations, à rechercher les bases d'un accord conciliant, ce projet doit se poursuivre parce que ce projet intéresse le Sénégal. Ce projet est un projet qui comble un vide. Notre pays a été l'objet d'un processus de domination. La colonisation, c'est un processus d'occupation territoriale, de domination politique, d'exploitation économique et d'aliénation culturelle. Et dans cette aliénation culturelle, le rôle joué par l'histoire a été essentiel. Parce que l'histoire procède par un processus de décérébration et par un processus de recérébration au niveau des idées, des concepts, des symboles, des valeurs et des références. Et notre intelligence, notre jeunesse sont soumis à un matraquage et à un formatage intellectuel, psychologique qui, en fin de compte, les empêche de retrouver leur propre conscience, d'être décomplexés, de faire face à tous les défis, de pouvoir, devant n'importe qui, se comporter en dignité et d'avoir des références à opposer à ceux qui leur proposent leur propre vision. Certains peuvent vous reprocher de faire du révisionnisme. Vous répondez quoi ? Mais je ne répondrai rien du tout de mal. Je ne fais pas du révisionnisme. Je pense seulement que moi, ce que je fais, c'est essayer de restituer l'histoire de mon pays dans des termes tels que les populations de mon pays sachent qu'elles ont une histoire, qu'elles la connaissent, qu'elles s'y enracinent et qu'elles essaient d'en faire une source de référence, de symboles, de vertus, de valeurs à partir desquelles ils pourront se déterminer. Nous avons dit dans ce travail que nous avons fait que dans cette société traditionnelle que le système colonial a tenté de subvertir, précisément, c'est à cause de ça que les gens ont été sauvés. Parce que ces gens, ils se sont assis sur l'islam et les valeurs de l'islam. Ensuite, que sur certains éléments de la société, qui est donc, et ont eu à dire chaque fois qu'on se trouvait devant une situation difficile, mon père m'avait enseigné ceci, j'ai entendu mon grand-père dire cela. Donc, je détermine mes attitudes comportementales en fonction de ces différentes références. Encore une fois, la critique pour nous, elle est quelque chose de positif et nous prenons acte. Justement, concrètement, comment vous allez procéder pour rectifier ce qui doit l'être ? Recueillir tout ce qui nous a été fait comme critique. Il y a des critiques qui sont justes et qui sont fondées. D'autres procès de malentendus dans l'interprétation des termes. Le français n'est pas notre langue maternelle. Oui, par exemple, quand vous dites que Elhaj Abdoulaye Nias est de l'école de Elhaj Maïsi Maudo. qu'il a été un élève de Maïsi Maudo ou qu'il a été formé par Maudo. Vous auriez pu dire de la même école ? Non, non, non. Peut-être. Oui, peut-être. Probablement, on aurait pu dire de la même école. Oui. Peut-être que c'est ce que l'on dirait d'ailleurs plus tard. N'est-ce pas ? Ça, encore une fois, je dis que ce que nous avons voulu dire, c'est qu'ils avaient la même vision de l'islam. La même vision du rythme al-équipe. La même vision de la tijania. C'est simplement cela que nous avons voulu dire. Nous n'avons pas voulu dire autre chose que cela. N'est-ce pas ? Parce que moi-même, je suis ressortissant de Kaulak. Je connais quand même la position de Niasen par rapport à la tijania. Ensuite, moi, je ne peux pas être quelqu'un qui est de parti pris parce que mon grand-père, Gauré Tiam, qui était à fatigue, et ce que je dis là des gens de fatigue le savent, parce que mon grand-père fait partie de ceux qui ont construit la mosquée de fatigue et qui ont financé son élaboration. Mon grand-père, Gauré Tiam, qui était un agent traitant de la compagnie Morelle Prom, était un khadir. Il était tellement important dans la hiérarchie khadir que Cheikh Sadibou et d'autres venaient le voir. Et un jour que Cheikh Sadibou était dans notre maison, on est venu annoncer à mon grand-père que sa femme avait accouchée. Il a dit, donnez-lui le nom de Cheikh Sadibou. Les gens, ils étaient, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont dit, mais c'est une femme, c'est une fille. Il a dit, même si c'est une fille, donnez-lui le nom de Cheikh Sadibou. Et ma tante, moi, s'appelle Cheikh Tiam. Elle est au jour du mort. Elle est entrée ici au cimetière qui est à côté du siège du soleil. Mon père, qui était donc, on l'a appelé, Abdel Kader Tiam, Abdel Kader Tiam, on l'a appelé Abdel Kader Geylani. Quand il a rencontré Serigny Bassi Rumbake à Kaoulak, Serigny Bassi Rumbake l'a subjugué. Il était tellement content de lui qu'il a décidé qu'il allait devenir mourir. Il s'est fait mourir. Quand Serigny Bassi recherchait le terrain à Boustan dont il devrait faire son domaine, mon père a participé à cette action. Ma mère est de la famille Niasen. Mon grand-père était l'un des bravrois de Mam Khalifa Nias. Quand il a eu un enfant, il lui a donné le nom de Mam Khalifa Nias. Et Mam Khalifa Nias lui a dit quand il aura l'âge de 7 ans, envoyez-le-moi pour que je le forme et que je l'éduque. Il l'a envoyé dans la famille des sites de Nias. Il a grandi avec eux. C'est lui qui lui a appris le Coran en totalité, qui lui a appris les autres sciences connexes et il a été imam de Marseille. Très bien. Je rappelle que nous recevons dans l'émission Jury du dimanche le professeur Ibadair Tiam, président du comité de pilotage chargé de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Je voudrais ajouter une chose. Oui, une chose. Quand les Alphala sont venus ici pour la première fois, tout le monde au Sénégal disait que j'étais Alphala ? Parce que quand ils ont commencé à prier d'une autre manière et à critiquer notre pratique, moi, je faisais partie de ceux qui les défendaient. Et je disais tout contrefait. Que veulent-ils améliorer notre pratique religieuse ? Nous dire appuyez-vous constamment sur la Soudna. Mais tout cela sont des recommandations du Saint-Coran. Donc, il n'y a pas de raison de les stigmatiser. Alors, quand vous dites des origines, mais vous êtes remonté à quelle époque ? Nous sommes remontés à 350 000 ans. 350 000 ans ? 350 000 ans. C'est l'ifant qui a été établi que le sol sur lequel nous sommes a été occupé par les hominidiens depuis 350 000 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le professeur Abdoulaye Touré qui l'a écrit. Ça a dû être une gageure quand même dans un pays marqué par une forte culture de l'oralité. Oui, mais ça ne veut rien dire. Comment vous avez procédé ? Nous allons procéder en faisant appel à des spécialistes. Il y a un ouvrage qui va sortir dans quelques jours qui a été élaboré par Amadou Boukoum et une équipe de spécialistes dont beaucoup sont des étrangers qui ont travaillé sur la Falemée, qui ont travaillé sur le site mégalithique, etc., qui montrent toutes les manifestations du génie humain sénégalais sur le sol sénégalais. Et qui les datent de façon indiscutable. Alors, nous avons chaque fois fait appel aux spécialistes les plus tenus. Nous avons envoyé des... Nous avons tenu d'un séminaire d'orientation et de planification. Nous avons tenu d'autres séminaires, n'est-ce pas, ici à l'école normale supérieure. Nous avons tenu des séminaires régionaux. Nous avions voulu qu'ils aient lié dans toutes les régions. Nous avons été à Tambacoda, nous avons été à Kiesse, nous avons été également à Dakar. Nous avons tenu un séminaire avec les lébous et avec les traditionnels. Mais nous n'avions pas les moyens de pouvoir tout faire. Je voudrais ensuite signaler que notre action est une action ponctuelle. Nous n'avons sorti que 5 livres sur 25. Nous allons reparler de l'histoire du chef Hamadou Bamba. Dans les années qui vont de 1914 à 1927, nous allons parler de l'histoire des Niasen de 1914 à 2000. Nous avions même tiré dans la série des documents un projet de sortir un ouvrage sur les Niasen. Mais quand on m'a soumis, comme l'étude ne s'arrêtait qu'à 1914, j'ai dit non, il faut compléter cette étude parce que ce qui a été fait par Baignas, par exemple, sur le plan international, que ce soit au Ghana, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Darfour, que ce soit au niveau du Soudan, que ce soit au niveau de la Turquie, que ce soit au niveau de l'Égypte, ce sont des choses qui méritent d'être connues parce que ça a été réalisé par des chefs religieux sénégalais. On va écouter quelques Sénégalais interpeller le professeur Ibader Tiam. Professeur Tiam, existe-t-il un historien objectif dans ce monde? Parce que moi, je pense que chaque historien relate des faits selon son intérêt, selon sa culture, selon ses traditions. Donc pour moi, les historiens ne sont pas objectifs et j'aimerais bien être démenti par vous sur des arguments je dirais convaincants. L'historien africain se trouve entre le marteau des manquements de la tradition orale et l'enclime de la subjectivité des documents écrits européens. Et maintenant, partant de cette complexité, de quelles sources doit s'abreuver l'historien pour une histoire africaine objective? Je remercie le travail de Mousset Tiam et son équipe. Ma question est à savoir pourquoi il y a tant de polémiques et de contedire sur l'histoire tant donné qu'il y a des références bibliographiques et des sources écrits et orales. Je suis venu à Mard d'Arzantine. Je ne vais pas dire que le Sénégal a pu à dire que la guerre est en en très C'est la problématique de l'objectivité, de la subjectivité. Les historiens sont comme tous les êtres humains. Il y en a même qui se posent la question de savoir est-ce qu'il existe une vérité historique. Et des débats très nombreux ont eu lieu autour de cette thématique. Il y a des historiens qui sont subjectifs. Il y en a qui sont objectifs. Moi, je dois dire que quand j'écris sur l'histoire du Sénégal, je suis, par certains côtés, effectivement partiel. Parce que quand je vois le traitement qu'on a appliqué à quelqu'un comme Eladjumor Foutuital, à qui on a posé 258 actes de belligérance, quand je vois le traitement qu'on a appliqué à des marabouts qu'on a brûlés vifs, et qui sont plus de 60 que j'ai décomptés, brûlés vifs devant leur famille. Et leur famille également trucidée, science-tenante. Quand je vois les supplices qu'on a fait subir à quelqu'un comme le Cheikh Hamadou Bamba, qui fait que 32 ans de sa vie, il n'a pas été en mesure d'être libre pour faire ce qu'il voulait faire. Il voulait aller à l'Amec en 1895, d'après le témoignage que nous avons reçu. Mais c'est cela qui l'a empêché d'aller à l'Amec. Parce qu'on l'a envoyé au Gabor, qui était un pays hostile, où on pensait qu'il n'y avait aucun musulman, et où il ne pourrait absolument avoir aucun effet sur les populations. Il a souffert tout cela. Et même quand le Fendant l'a fait venir au Sénégal, c'était pour ensuite le contraindre à aller en Mauritanie, l'installer à Kéhen, puis l'installer au niveau de Durbel, où il est resté jusqu'à sa mort en 1927. Il n'a pas connu la liberté. Des choses comme ça, quand je les évoque, je ne peux pas être quelqu'un d'indifférent. Vous avez l'obligation d'être honnête. Je suis d'être honnête, mais tout en étant honnête, je suis rigoureux également pour dénoncer ce qui a été fait. Mais je le dénonce avec des arguments à l'appui, et à m'appuyer même sur des fois les jugements que les Français eux-mêmes ont faits. Mais même ce qui est écrit dans notre histoire, et qu'ils sont des fois français, il y en a certains qui ne cachent pas que sur ces questions-là, que la politique coloniale n'était pas la bonne. Par conséquent, ce n'est pas un problème pour moi. Quand on a choisi le métier d'historien, on a choisi de dire la vérité. Il y en a un qui dit que la paix, le vivre ensemble, ne mérite pas qu'on poursuive cette œuvre. Non, 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 parce qu'il ne faut pas avoir peur de la polémique encore une fois. Vous assumez cette polémique. Il ne faut pas avoir peur de la... La polémique, elle est bonne. Elle fait avancer les idées. J'estime que quand les gens... Il y a beaucoup de gens qui sont intervenus sont intervenus de façon modérée. Vous avez eu des réactions positives. Ah oui, on a des réactions positives. Ce qu'on en a eu, c'est considérable. On en a eu des réactions positives. La famille d'Elargi Omar Foutu-Youtal est venue me voir par la personne de Mme Nital pour me dire que, eux, en ce qui les concerne, ils étaient satisfaits du travail qui avait été fait. N'est-ce pas ? D'autres familles m'ont contacté également pour me le dire. Bon. Mais encore une fois, s'il y avait une seule famille qui considère que ce que nous avons dit sur elle n'est pas conforme à la vérité et qu'elle nous apporte des preuves prouvant que nous nous sommes trompés, nous sommes prêts à reconnaître notre faute et humblement à accepter de corriger. Et l'exemplaire corrigé sera mis à la disposition du public et le public connaîtra son histoire. Nous prendrons chaque fois la précaution, évidemment, de dire qu'il y a ici les différentes thèses qui ont été proposées par tel, 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 tel. Parce que c'est ça, l'histoire. Oui, mais l'histoire du Sénégal, puisque vous parlez de l'histoire générale, ne se résume pas seulement à une histoire religieuse, non, mais qui a dit que l'histoire du Sénégal... Oui, mais quel est l'enjeu et la portée de ce travail ? Non, c'est l'histoire religieuse du Sénégal. L'histoire religieuse au Sénégal est importante, tout comme l'histoire religieuse en France est importante. Ce n'est pas un fait de hasard si on a considéré la France comme étant la fille aînée de l'Église. Mais on aurait pu également considérer le Sénégal comme étant la fille aînée de l'Islam. Parce qu'ici, tous ceux qui se sont véritablement battus du début jusqu'à la fin, mis à part un certain nombre de diados qui, effectivement, ont participé à la lutte. N'est-ce pas ? Encore que certains parmi eux-mêmes sont devenus ensuite musulmans. Ce sont presque tous des chefs religieux. Et si notre pays aujourd'hui est ce qu'il est, c'est-à-dire un pays indépendant, un pays arc-bouté sur ses valeurs, sur sa civilisation islamique, n'est-ce pas ? Sur ses valeurs fondamentales fondatrices de la société africaine, c'est parce que nous avons eu des chefs religieux. Dans les pays où il n'a pas existé les chefs religieux qu'il y avait au Sénégal et qui étaient colonisés en même temps que nous, tels que la Réunion, tels que la Guaglou, tels que la Martinique, tels que la Guyane, tels que les établissements de l'Inde ou les établissements du Pacifique, les populations n'envisagent autre chose que d'obtenir la départementalisation ou d'être traitées sur la même priorité que les Français de France. Ils n'envisagent même pas de revendiquer l'indépendance parce qu'ils n'ont pas eu, comme nous, des chefs religieux qui, dès le départ, ont contesté le projet colonial, n'est-ce pas ? En élaborant des mécanismes. Ces mécanismes, c'était opposé à la doctrine coloniale, la Soudan, et le Livre Saint du Coran. N'est-ce pas ? Créer des confréries, créer des écoles coraniques pour que l'enfant, avant qu'il ne puisse aller chez les étrangers, il passe d'abord par l'école coranique. Et quand on a dit à Maudo, son fils, pourquoi il l'a donné aux Français pendant la Première Guerre mondiale, il a dit, il l'a déjà formé suffisamment pour qu'où qu'il aille, il reste un fils de Maudo et un musulman exemplaire. Cette émission a suscité beaucoup d'intérêt. Professeur, il y a eu des milliers et des milliers de réactions de vues, en tout cas sur la page Facebook de l'émission. Cyril Baldey, qui dit, « Monsieur le professeur, ma question est la suivante. Après avoir terminé le travail fourni par le comité chargé de rédiger l'histoire générale du Sénégal, est-ce que vous avez pris la peine de parcourir le livre pour éviter toutes ces polémiques autour des confréries qui ont fait l'objet de polémiques ? » Et puis, Fidel Castro-Diémey, « L'idée du président de la République d'écrire l'histoire générale du Sénégal est une excellente idée. Vu la tournure que prend la publication du tome 1, est-il vraiment nécessaire de continuer ? » Est-il pas mieux de proposer aux chefs de l'État que chaque confrérie ou royaume puisse écrire sa propre histoire ? À ce moment-là, j'estime que la situation sera extrêmement difficile. Quelle était encore la première question ? Oui, la première question. Est-ce que vous avez parcouru le livre ? Il vous chaleine jeune peur. J'ai parcouru le livre. En se disant peut-être que si vous l'aviez relu... Non, je l'ai parcouru, mais je l'ai parcouru dans un contexte où moi-même, j'étais occupé par des tas d'activités. Oui. Certaines erreurs vous ont échappé. Certaines erreurs m'ont échappé incontestablement. Là, par exemple, nous disons que l'imam Moulaye est plus jeune que le chef Hamadou Bamba alors que l'imam Moulaye était l'aîné de tous les chefs. Mais en bas, à la note infrapaginale qui est en bas, on dit bien qu'il est né en 1843. S'il est né en 1843, il ne peut pas être plus jeune que le chef Hamadou Bamba qui est né en 1843, c'est-à-dire dix ans plus tard. Absolument. Ça, il m'aurait fallu avoir le temps de pouvoir relire mais nous n'avons pas pu le faire. Et les équipes que nous avions construites parce que nous avions neuf doctorants que nous avons embauchés et que nous payons. Nous avons également un spécialiste de la mise en page qui doit, quand il reçoit les documents, les passer en revue, n'est-ce pas, les relire. Bon, malheureusement, il semble que dans cette chaîne, tout n'a pas marché comme cela. Ça devrait marcher. Ce comité de pilotage est composé de qui et de qui ? Le comité de pilotage est composé d'historiens, n'est-ce pas, des responsables des différentes commissions. Nous avons neuf commissions de chercheurs, de traditionnistes, de généalogistes et de spécialistes de tous les autres domaines des sciences sociales. Il y a des philosophes, il y a des linguistes, il y a des spécialistes de la littérature africaine, etc., etc. Est-ce que les familles Maraboutiques pourraient être membres du comité de pilotage comme ceux qu'on appelle les communicateurs traditionnels ? Bien entendu, ils y sont parmi les premiers et nous avons adressé une correspondance à Eladjima Sourmbaï pour lui dire au nom de sa structure, nous l'invitons à venir participer aux travaux. J'ai avec moi ici la liste, les feuilles de présence des différentes réunions que nous avons tenues. Vous y verrez, les communicateurs traditionnels et tous les autres, les professeurs du département à qui nous avons écrit pour leur dire de venir nous apporter leur concours, sinon de nous permettre d'utiliser leurs travaux, n'est-ce pas ? Etc., etc. Tout est là. Vous voyez ? Parce que nous avons dit dès le départ que nous n'excluons personne. Et dans le discours que j'ai fait devant le chef de l'État au moment de la remise des livres, des cinq livres, j'ai encore dit et répété, c'est là. Nous n'avons exclu personne. Nous avons voulu que tout ce qui détenait un savoir dans ces matières nous apporte leur concours. Pourquoi y a-t-il un nombre si important de rédacteurs ? Pourquoi ai-je été obligé de m'apesantir sur les reportages qui ont été faits par des journalistes ? Parce que le journaliste qui a fait le reportage ayant été dans les familles, les ayant consultés, ayant entendu leur version, ayant fait un reportage qui, quand il est sorti, n'a pas fait l'objet de contestation, je me suis dit que ça, au moins, c'est la garantie que ce que le journaliste a dit est exact. Mais j'ai ajouté pourquoi devions-nous réserver l'histoire du Sénégal aux historiens seulement ? Pourquoi ne pas ajouter des noms de journalistes qui, eux aussi, nous ont apporté quelque chose que nous avons utilisé ? Et même quand j'ai rencontré une personne qui m'a seulement dit sur telle personne, je vous demande d'ajouter tel ou tel détail qui figurait sur une seule ligne, j'ai mis son nom parmi ceux qui ont rédigé cet ouvrage. Pour que personne ne se sente frustré et que chacun se sente partie prenante du projet que nous avons élaboré. Quel est le rôle du chef de l'État dans ce projet ? Le chef de l'État dans ce projet... On vous a reproché un peu d'avoir écrit l'histoire officielle. Non, nous n'avons pas écrit l'histoire officielle. Je dis encore et je le répète, le président Macky Sall n'est responsable nullement de ce qui s'est passé. Le président Macky Sall ne s'était pas intéressé à cette question-là. Jamais on n'en a discuté. Quelqu'un a prétendu que j'en avais discuté avec Ablai Wad. Je n'ai jamais discuté avec Ablai Wad d'un projet d'histoire générale. Ablai Wad m'avait chargé d'un projet qui devait porter sur la création d'un institut d'histoire. Je lui ai fait un projet sur l'institut d'histoire que je lui ai envoyé. Je n'ai pas reçu de feedback et je m'en suis arrêté là. Oui, mais quand vous dites que le président a joué au corolle, non, quand même, c'est lui qui a... Il vous a confié le travail, non ? Non, 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 non. Comment ça s'est passé ? La genèse de cette histoire. Non, 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 il ne m'a pas confié le travail. Le travail sur l'histoire générale du Sénégal, j'en ai réussi le projet depuis que j'étais ministre de l'éducation nationale. Et Dieu m'est témoin que j'avais même déjà commencé à rassembler une documentation à cette époque. C'est donc dans les années 1880. Ensuite, quand je suis venu au département, j'avais beaucoup d'activités et je ne pouvais pas m'occuper de tout. J'ai donc dû observer une période de latence. Ensuite, quand j'ai repris le projet, parce que j'avais vu les ravages que la mondialisation était en train de faire sur notre société, quand j'ai vu que dans les réseaux on insultait nos chefs religieux, que notre jeunesse souvent consommait de l'alcool à l'école et ailleurs, n'est-ce pas, que la prostitution, que les assassinats, les violences sur les femmes, etc., je me suis dit que cette société est en train d'être détruite par tout ce qu'il voit à la télévision et qui malheureusement ne correspond pas à la réalité. Et qu'il faut aider ce pays à se retrouver sur ses valeurs et sur son passé de manière qu'il puisse résister au processus de la mondialisation qui encore, je le dis, procède par décérébration et par recérébration. Pourvu que cette histoire que vous avez rédigée soit vulgarisée. Non, mais attendez, je viens. Comment arriver à la vulgariser ? Voilà, je vais venir à ça. Donc, j'en ai parlé avec des collègues. J'ai trouvé que les collègues partageaient la même idée depuis longtemps mais qu'ils ne l'avaient pas mise en application. Et ils m'ont dit mais c'est une idée excellente, nous allons nous y investir. N'est-ce pas ? Des collègues comme Momo Doufal, des collègues comme m'ont dit nous ne devonnons même pas à être payés. Nous voulons simplement apporter notre contribution à notre pays. Alors, en ce moment-là, je me suis rendu compte que j'en ai parlé au département. C'était Mme Diome Tiam qui était le chef du département. Il était lui-même coordonnateur troisième contratteur général. Et à toutes les réunions du département, il en parlait. N'est-ce pas ? Et nous avons fait appel à toutes les compétences dans tous les domaines. D'accord. Pardon. J'ai décidé maintenant de ne pas envoyer de lettres particulières à des personnes. Oui. Parce que si je le faisais, je n'en sortirais pas. J'aurais des oublis et ce qui serait oublié se considérer comme étant considéré. Voilà. Comment arriver à enseigner cette histoire surtout quand on sait qu'il y a une autre histoire que nos enfants, que nous-mêmes, nous avons apprise ? Dans tous les pays du monde, l'histoire que l'on enseigne en France n'empêche pas le fait qu'il y a une autre histoire. Il n'empêche que les gens ont une histoire officielle qui a été écrite par la ville depuis les années 20. Non, je pense que la question n'est donc pas là pour moi. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour vraiment associer largement le plus grand nombre de personnes. Ensuite, nous avons créé des commissions, neuf commissions. Et ces commissions ont été chargées de faire le travail. Et ensuite, le travail doit être soumis à une équipe pour en vérifier le contenu. Le contenu a été ensuite fait l'objet d'une insertion dans les ouvrages que nous avons faits. Voilà. Oui. L'État, pour revenir à l'État, il a dû mettre à votre disposition un budget quand même. qui s'élèverait à combien ? Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de contribution de l'État. Non. L'État, encore une fois, quand nous avons fait notre projet, le président Macky Salle n'était pas au courant. Nous avons fait notre premier séminaire. On l'a informé. Il nous a envoyé une petite aide pour la tenue du séminaire. Nous avons tenu notre séminaire. Quand nous sommes sortis du séminaire, nous n'avions plus les moyens, malgré tout, nous avons continué de travailler et nous avons tenu différents séminaires, y compris des séminaires régionaux. N'est-ce pas ? Quand le président Macky Salle a vu ce qu'on faisait et qu'il s'est rendu compte que ça allait dans le sens de l'international, que ça allait armer notre jeunesse contre les méfaits de la mondialisation et que par conséquent, c'était de nature à consolider notre culture, à développer notre conscience historique comme le souhaitait cher Ante Diop, il s'est intéressé à ce que nous faisions et il nous a dit qu'il était prêt à faire un effort. Son ministre de la Culture a dit « Les ouvrages, quand vous les aurez rédigés, je serai prêt dans le cadre du budget consacré à la direction du livre de les prendre en charge au niveau de l'imprimerie. » N'est-ce pas ? Bon. À un moment donné, on a été jusqu'à ce qu'on avait plus au consentime. Nous étions sur le point de renvoyer notre personnel et peut-être même d'un régime de projet. N'est-ce pas ? Je lui ai écrit pour lui dire « Nous allons mettre la clé sur le paillasson. » Il m'a envoyé une aide de 30 millions que nous avons répartie immédiatement entre les travailleurs qui n'étaient pas payés depuis longtemps et d'autres catégories sociaux. Vous avez refusé de payer mais il y en a qui sont payés. Mais c'est normal. Ceux qui sont payés ont le droit d'être payés. Parce que chaque fois que quelqu'un fait un texte d'une vingtaine de pages, il reçoit 250 000 francs. C'est les tarifs internationaux. Quand il écrit 50 pages, il reçoit 500 000 francs. Et ça, c'est parce que, aussi, dès le départ, beaucoup n'ont pas voulu participer parce qu'ils disaient « Vous ne trouverez pas l'argent nécessaire pour nous payer. » Justement, une œuvre comme celle-là, professeur, mérite quand même d'être accompagnée par l'État. Quand le président Makissal a considéré que nous étions sur le bon chemin, il a dit « Je vais vous aider. » Et il nous a dit « Je vais même prendre en charge le financement du projet. » Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu le budget. N'est-ce pas ? Et nous avons continué à essayer de fonctionner avec les quelques moyens que nous avions. Cette histoire pourra être enseignée parce qu'il y aura une version simplifiée pour les écoles, etc. Une version numérique également et d'autres versions. Elle sera traduite dans différentes langues nationales pour que nos peuples puissent s'en pénétrer et pour qu'elles servent de référence. Je serai heureux le jour que j'entendrai notre histoire dire le jour où, à telle heure, Momodi Ibrakan vous a invité. Vous avez dit ceci, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Donc cette histoire générale du Sénégal sera enseignée dans nos écoles. Elle sera enseignée dans nos écoles. Elle va remplacer l'autre histoire. Elle va remplacer l'histoire écrite par les vainqueurs. Exactement. Vous avez parfaitement trouvé le terme l'histoire écrite par les vaincus. Vous la substituez par l'histoire écrite par les vaincus. C'est vrai, c'est vrai. Cette histoire écrite par les vaincus avec cette différence qu'il y a des vainqueurs qui participent. Il y a des Français qui participent. Sur la Casamance, Christian Roche nous a envoyé des textes. N'est-ce pas ? Dans d'autres domaines, d'autres historiens nous ont envoyé des textes. Quand vous verrez l'ouvrage fait par Bokoum sur les mégalithes, vous verrez que la majeure partie de ceux qui ont fait cet ouvrage-là sont des auteurs étrangers. N'est-ce pas ? Dans le tome élaboré par Momo Dufal, vous avez également la référence à des gens extérieurs. Parce que nous n'écartons pas les Américains ni les Anglais ni les Français ni les Portugais à la seule condition qu'ils se placent dans notre optique. Une optique décolonisée, une histoire décolonisée qui n'est pas une histoire uniquement de vaincus mais une histoire du peuple qui se sont battus pour leur indépendance et qui en fin de compte sont aussi vainqueurs. Parce qu'ils ont pu préserver leur identité culturelle, ils ont pu préserver leur religion, ils ont pu préserver leur langue, ils ont pu préserver leur dignité et ils ont pu conquérir leur indépendance. Jury du dimanche avec professeur Ibadertiam, vous parlez des langues, vous avez parlé tout à l'heure de Cheikh Ante Diop. Justement, il y a un auditeur qui vous interpelle sur Cheikh Ante Diop et ce débat entre Boubacar Boris Diop et Suleymane Bachir Diagne. C'est temps-ci, on a assisté à un épique et riche dialogue intellectuel par voie épistolaire entre Suleymane Bachir Diagne et Boubacar Je voudrais maintenant inviter le professeur Ibadertiam à se prononcer sur la paternité du laboratoire au carbone 14 de l'Institut fondamental d'Afrique noire non pas pour mettre fin à cette agréable récréation mais au nom de la vérité historique. Cheikh Ante Diop, dans l'histoire du Sénégal, le laboratoire carbone 14, l'IFAN. Vous savez, moi, je n'ai pas honte de le dire. Je considère Cheikh Ante Diop comme mon maître. Bien que, comme lui, j'ai un doctorat d'État, bien que j'ai mon agrégation, je le considère comme mon maître. Parce que je considère que le rôle qu'il a joué dans l'histoire africaine est un rôle qu'il le place au plus haut, à la plus haute marche du podium. Ensuite, il a passé toute sa vie à se battre. pour, un, prouver que l'Afrique était le best-out de l'humanité. Deux, pour prouver que les civilisations africaines étaient antérieures aux civilisations européennes. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, les toutes récentes découvertes qui sont faites en Grande-Bretagne prouvent encore cela. Il a été l'un des premiers à dire que nos langues nationales peuvent servir de vecteurs pour notre propre culture et c'est elles seulement que nous permettrons d'accéder à l'émergence. Il nous a rappelé que nous étions originaires des régions nilotiques. et il a établi tous les itinéraires par lesquels nous sommes passés. Il a présenté une histoire générale, une histoire de l'Afrique qui renferme aussi quelques erreurs. Il dit par exemple dans son histoire de l'Afrique que les communautés mourides ne vont pas à la Mecque parce qu'elles préfèrent aller à Touba alors que tout le monde sait que le Cheikh Antembaquet a été à la Mecque en 1928 qu'il a amené avec lui mais il ne pouvait pas tout savoir encore lui aussi. Oui, mais justement Cheikh Antediop est le laboratoire de la Mecque Oui, bon, alors pour ce qui est du laboratoire de la Mecque qu'il y ait des observations des divergences de vues sur lui et Boris Diop. Boris Diop est un patriot un Sénégalais compétent un intellectuel de haut lignage qui a fait ses preuves dans le domaine de la littérature qui ne connaît aucune hypocrisie qui est incapable de dire du mal de qui que ce soit mais qui est également suffisamment objectif pour ne faire que ceux qui rencontrent ses convictions qu'eux deux aient des points de vue Suleiman Bachir Diagne l'autre c'est Suleiman Bachir Diagne Suleiman Bachir Diagne est exactement le même un Sénégalais dont nous nous honorons et qui fait partie des personnes dont les voix comptent le plus dans le monde actuel qu'eux deux n'aient pas la même opinion ça ne me fait pas peur ça me fait plaisir oui la paternité du laboratoire carbone 14 c'est pas pour moi un problème que ce qui est l'ancien directeur de l'IFAN ait travaillé sur le projet c'est Cheikh Ante qui a donné au laboratoire carbone 14 un être de noblesse c'est lui qui l'a fait connaître à l'extérieur et c'est lui qui lui a permis de dater n'est-ce pas d'un certain nombre d'objets qui ont permis de révolutionner tout le reste prouver que l'Afrique était le berceau de l'humanité n'était pas chose facile Cheikh Ante Diop l'a prouvé donc que moi que ces deux là aient une polémique je dis que je lis avec délectation tout ce qu'ils écrivent et j'en suis d'autant heureux que je ne vois aucun propos discourtois aucun jugement de valeur aucun comportement de violence verbale n'est-ce pas mais uniquement une grande dignité une élévation de pensée et une capacité de réflexion qui honore notre intelligentsia et qui force l'agnolation un de nos compatriotes se demande à quoi sert la pensée de Cheikh Ante Diop en 2019 mais la pensée de Cheikh Ante Diop en 2019 est encore plus importante que dans les années passées parce qu'en 2019 nous sommes l'objet d'un matraquage idéologique à cause de la mondialisation qui bruit tous les repères et essaie d'instaurer la pensée unique la pensée de Cheikh Ante Diop nous permet de renoncer à la pensée unique et de montrer ce que nous avons apporté au patrimoine de l'universel en des termes qui ne souffrent d'aucune contestation des milliers scientifiques autorisés nous avons plus qu'aujourd'hui besoin de la pensée de Cheikh Ante Diop et nous ne devrons pas l'arranger dans les tiroirs et nous devrons veiller à en faire notre référence principale parce que ça nous permet de nous articuler à un homme dont le combat toute sa vie a été consacré à la défense de l'histoire alors professeur vous avez été ministre de l'éducation du national du Sénégal le père quelque part de l'école nouvelle comme on l'appelait à l'époque quel est aujourd'hui alors que vous êtes en train de rédiger cette histoire générale du Sénégal cinq seulement cinq ouvrages cinq tomes sur 25 ont été publiés quelle est la portée et l'enjeu justement de cette histoire générale par rapport à nos enfants qui vont à l'école aujourd'hui par rapport à nos enfants qui vont à l'école aujourd'hui quand le travail sera terminé et qu'on l'aura présenté sous sa version populaire nous le mettons à la disposition de tout le monde quand l'histoire de France a été terminée n'est-ce pas en France elle a été mise à la disposition de Portemont les gens l'ont acheté dans tous les secteurs toutes les administrations ont acheté des exemplaires les casernes ont acheté des exemplaires les directions les rédactions de journaux ont acheté des exemplaires les commerçants ont acheté des exemplaires n'est-ce pas les communautés religieuses ont acheté des exemplaires tous ceux qui souhaitaient connaître leur passé ont acheté des exemplaires et quand vous allez aujourd'hui dans le bureau vous trouvez la série qui est gardée dans les bibliothèques une histoire pour les générations actuelles et futures voilà alors cela a permis en fin de compte d'avoir une même vision du pays une même vision de leur passé une même vision de leurs ancêtres et ça leur permet de pouvoir avoir aussi leur avenir avec la même vision sur fond de controverse quand même mais encore une fois encore Momodou la controverse n'est pas mauvaise dans le domaine de la science or tous ceux avec qui nous avons travaillé sont des scientifiques authentiques qu'ils soient traditionnistes qu'ils soient professeurs du département d'histoire qu'ils soient chercheurs qu'ils soient journalistes ils ont fait oeuvre d'hommes de science et nous devons comme tel les respecter et les considérer une école marquée par une autre polémique le port du voile à l'école Sainte-Jean d'Arc le ministre de l'éducation nationale que vous avez été en pense quoi ce que j'entends simplement c'est qu'au Sénégal nous avons une constitution elle est au-dessus de tous les autres règlements qui peuvent exister ou qu'ils soient et quels qu'en soient les auteurs ensuite cela me paraît d'autant plus regrettable que l'institution qui a été à la base de cela quand elle évolue au Sénégal en 1819 elle a été accueillie par la communauté l'ébou et nous l'avons écrit dans notre histoire qui lui a accordé une hospitalité extraordinaire parce que quand le bateau de la Méduse a échoué la communauté l'ébou les a accueillis leur a donné le gîte leur a donné le couvert les a soignés et leur a apporté toute l'assistance nécessaire sans rien exiger en retour quand ils ont voulu avoir un terrain pour construire des édifices religieux ainsi que des écoles la communauté l'ébou n'a pas fait d'opposition alors que tout s'est passé sur son territoire par conséquent il y a au moins une dette cette dette c'est que ceux qui avaient fait ça pour eux dans la générosité sans rien en attendre si ce n'est une cohabitation vivre ensemble nous fassions tout pour que leurs enfants puissent continuer de pratiquer de fréquenter cet établissement sans aucune discrimination le règlement intérieur de l'école n'est pas opposable à mon avis un règlement intérieur on ne peut pas l'opposer à une constitution il me semble on ne peut pas l'opposer à une constitution le Sénégal n'accepte pas qu'il y ait au-dessus de sa loi suprême une loi plus forte que celle-là vous pouvez voir quelle ? maintenant on a trouvé une formule qui paraît-il permettra la reprise de l'élève c'est une très bonne chose et ça conforte le vivre ensemble parce qu'encore au Sénégal nous n'avons pas de problème entre catholiques et musulmans nous avons vécu de tout temps en parfait entente moi qui vous parle j'ai dans ma famille des gens qui étaient des catholiques les monnais sont membres de ma famille l'histoire catholique vous l'avez aussi racontée j'imagine évidemment non nous avons ça va dire nous avons accorté toutes les histoires peut-être que peut-être que des contestations peuvent avoir lieu mais nous avons les sources dans lesquelles nous les avons puisées et nous échangerons encore avec tel ou tel mais rien n'a été fait parce qu'on a méprisé tel ou parce qu'on cherche à vilipander tel ou parce qu'on cherche à stigmatiser tel ou parce qu'on cherche à favoriser tel non je dis encore que moi mes idées quand je les ai je les sors en fonction de mes convictions c'est depuis 1993 voilà le programme électoral de la CDPK en 1993 que j'ai le premier moi-même proposé de faire du Maguel de Touba une fête nationale c'est depuis 1993 que j'ai pour la première fois lancé cette idée à un meeting que nous avons tenu ici au parc Amazon que c'est depuis cette date j'avais déjà proposé qu'il y ait entre Dakar et Touba une autoroute quand l'idée est venue dans la tête de Maki je l'ai félicité au fond de mon coeur parce que je me suis dit ça j'y avais pensé à l'époque Maki ne connaissait pas ce programme il ne l'a pas donc pris ici mais son amour du Sénégal a fait qu'il a pensé que c'était une nécessité et qu'il fallait qu'il la réalise une rencontre avec les khalifs après c'est polémique non une rencontre avec les khalifs généraux non non prévu non non nous sommes disponibles pour rencontrer n'importe qui déjà le gouverneur Badin Diaye m'a annoncé qu'une délégation du SIN qui va discuter avec la famille propose de nous rencontrer pour que nous échangeons sur le plan scientifique nous avons fixé une date pour le 25 et nous en sommes très heureux n'est-ce pas si les structures habilitées au niveau des khalifs ou toute autre personne désignée par le khalif nous apporte également les passages que nous devons changer dans notre travail nous en discuterons avec eux et nous essaierons de trouver une solution encore une fois nous sommes ouverts nous ne sommes pas la science c'est Dieu seul qui ne se trompe pas s'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du travail que nous avons fait nous nous en excusons mais nous ne pouvons probablement satisfaire tout le monde mais ce qui est sûr et certain c'est que nous sommes animés d'une volonté de servir notre pays de combler un vide et de faire en sorte que dotés désormais de notre histoire armés de notre histoire une histoire un projet tellement important que dans les pays voisins certains ont envoyé des délégations au département d'histoire pour demander qu'on leur envoie des spécialistes pour qu'ils fassent la même chose pour une affaire de cette nature là nous soyons obligés pour des questions de personnes etc on est à la fin de cette émission professeur Ibader Tiam merci d'être venu à l'émission le jury du dimanche professeur Ibader Tiam qui est le président du comité de pilotage de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours Mamoudi Brakano Mikwa à la technique pour e-radio Babakar Ndiaye l'équipe et toute l'équipe d'ITV pour les réseaux sociaux Sandra Ndiaye et Birame Pouy retrouvez votre émission aussi sur votre site préféré e-media.sn merci bon dimanche rendez-vous dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada